On estime à 7,7 millions le nombre d'espèces animales qui vivent sur Terre à nos côtés. Il est donc pas surprenant qu'ils s'approchent parfois un peu trop près pour être à l'aise. Qu'il s'agisse d'une énorme horde d'araignées ou d'un essaim de moustiques suceurs de sang, certaines créatures effrayantes sont déterminées à s'installer chez toi que tu le veuilles ou non. Alors attrape la bombe insecticide et essaye de pas trop te démanger. Car on va jeter un coup d'œil à certaines des infestations de parasites les plus folles et la façon dont les gens ont essayé et parfois échoué de les gérer. En 2019, un homme au Texas a soudainement commencé à avoir des problèmes avec son service de câble. Voulant voir s'il pouvait régler le problème lui-même, il a retroussé ses manches et a grimpé dans le vide sanitaire de sa maison en supposant qu'il s'agissait probablement d'un simple fil détaché quelque part. Alors qu'il avançait en rampant, il a remarqué un couple de serpents à sonnettes. Ces serpents sournois sont fréquents au Texas où ils sont considérés comme des nuisibles. Mais le venin contenu dans leur morsure peut provoquer des nausées, des sueurs, une vision floue, voire pire encore. C'est pourquoi il n'est pas idéal de ramper dans un espace clos avec eux. Et pour cet homme, la situation a piré lorsqu'il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas seulement un ou deux serpents à sonnettes, mais il y en avait 45 d'entre eux qui se cachaient sous sa maison. Il a donc pris la fuite et après être sorti sans morsure, il a appelé les experts de Big Country Snake Removal. L'équipe s'est rendue dans la crevasse sombre et remplie de serpents et a entrepris le travail cauchemardesque de les faire tous sortir. Armé uniquement de longs griffes et de billes d'acier, L'équipe a sorti les serpents glissant un par un. Et une fois que tous les serpents ont été prudemment transférés dans des seaux, l'homme a dû prendre une décision importante. Qu'est-ce qu'il allait faire de ces serpents ? Tu vois, cet homme vivait à un peu plus de 40 minutes de Steetwater, un quartier célèbre pour la rafle de serpents à sonnettes de Steetwater. Chaque année à Steetwater, ce festival controversé voit plus de 250 000 crottales sauvages capturés et conservés dans des bacs en plastique avant d'être dépaissés. Les défenseurs de l'événement affirment qu'il favorise la sensibilisation crottale et stimule l'économie, tandis que ces détracteurs soutiennent qu'il s'agit d'un acte barbare qui devrait être interdit. Malgré tout, les organisateurs du festival payent plus de 10 dollars par livre le serpent donné. Et si on considère qu'un serpent à sonnettes de taille moyenne peut peser jusqu'à 6 livres, notre homme était environ assis sur 2700 dollars de revenus provenant de serpents à sonnettes. Mais au lieu de prendre l'argent, il a choisi de les faire conduire dans un endroit tranquille et de les relâcher dans la nature. Quel sauveur de serpents ! Maintenant, si c'était à la place de Steep, aurais-tu fait ce qu'il a fait gratuitement ou est-ce que t'aurais envoyé des serpents à leur perte pour de l'argent ? Dis-le-moi dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir si l'être humain est encore sauvable ou non. Solution explosive Ah les cafards ! Bien qu'ils soient peut-être l'une des créatures les plus méprisées qui soient, tu te peux pas nier leur résilience. Ils se nourrissent d'aliments toxiques, peuvent faire repousser leurs membres et peuvent même survivre pendant plusieurs jours sans leur tête. C'est un véritable cauchemar de s'en débarrasser comme l'a découvert à ses dépens un couple brésilien. De retour en 2019, ce couple était assailli par les terreurs coriaces dans son jardin. Un jour, le mari en a eu assez, il a décidé de tester à quel point ils étaient vraiment coriaces. Comment ? Ah, tu sais, vidant un bidon d'essence dans leur nid et en jetant des allumettes dessus. C'est vraiment un gros cerveau qui pense comme ça. La première allumette a rien fait, la deuxième non plus. Mais qu'en est-il de la troisième ? Ça y est, on y est. Il s'avère que verser du gaz inflammable sur la pelouse, c'est pas une bonne idée. Mais qui l'aurait cru ? Aucun cafard n'aurait pu survivre à ça, n'est-ce pas ? Ah non, c'était bien l'un d'entre eux. Il est probablement en train de regarder cette vidéo en ce moment même pour se faire remarquer par ses petits amis cafards. En fait, non, désolé, c'est stupide. Il est impossible que les cafards aient des amis. Bonheur des chauves-souris Tu peux dire ce que tu veux sur les chauves-souris, moi j'ai toujours trouvé ces volatiles à fourrure plutôt mignons. Même si je voudrais pas d'une bande de chauves-souris sauvages à l'intérieur de ma maison. Mais quelque part dans une région non divulguée des Etats-Unis, un utilisateur de Reddit, Irish Train 2020, est rentré chez lui un jour pour en trouver tout un tas dans son évier. Derrière sa télé et accroché à ses stores. S'avère que les chauves-souris s'étaient glissés dans un espace près du toit pendant qu'il était sorti et s'était retrouvé piégé. Comme toute personne normale, Irish Train a pris ses jambes à son cou. Je sais, j'ai dit qu'elles étaient mignonnes, mais avec toutes les bactéries et les virus de la rage qu'elles peuvent transporter, je resterai pas non plus dans les parages après les avoir vus dans Vendéevier. Donc, après avoir été vacciné contre la rage, Irish Train est revenu à la maison encore une semaine plus tard. Équipé de gants épais pour enlever les bestioles, seulement, quand il est rentré, il y en avait beaucoup plus. Bon, là je serais sérieusement effrayé. Le propriétaire choqué a estimé que pendant qu'il était parti, environ 200 autres chauves-souris avaient emménagé. Est-ce que Irish Train est juste un nom de couverture pour Bruce Wayne, ou quelque chose comme ça ? Muni de ses gants super épais, notre Batman en chair et en os a commencé à ramasser chaque chauve-souris individuellement et à les mettre dans une cage dans sa voiture. De là, il les a conduites à quelques kilomètres de là et les a relâchées de la nature. Je pense pas que j'aurais agi avec autant de calme, je pense que je serais devenu complètement fou. En parlant de devenir fou, tu risques de le devenir si tu vois mes prochaines vidéos. Alors, n'oublie pas d'appuyer sur les boutons j'aime et s'abonner ci-dessous pour ne plus jamais t'ennuyer. Bon, où est-ce qu'on en était ? Si tu t'étais promené dans les rues de Rotterdam aux Pays-Bas en 2009, tu aurais peut-être vu un spectacle très étrange. Sur le sol et dans les arbres, des substances épaisses, blanches et semblables à une toile s'étaient déposées. On t'aurait pardonné de penser qu'il s'agissait d'une invasion d'extraterrestres bizarres, mais non. C'était pas l'œuvre d'extraterrestres un peu trop excités. Il s'agissait plutôt d'une foule de chenilles et de la teigne des lermines. Ces chenilles sont des créatures très lentes, ce qui les expose normalement aux attaques de prédateurs comme les oiseaux. Cependant, en se déplaçant en groupe et en tissant de masses de toiles épaisses, semblables à de la soie partout où elles vont, elles se cachent pour ne pas être des proies faciles. Malheureusement pour le propriétaire de cette voiture, elles ont tendance à se déchaîner avec le volume de toile qu'elles produisent. Imagine que t'essayes de nettoyer tout ça. Heureusement, les chenilles de la teigne de lermine ne sont totalement inoffensives pour les humains. Mais il y a quelque chose dans le fait de les voir se tortiller dans tous les sens qui me retourne l'estomac. Non, je pense que j'achèterai une nouvelle voiture et que j'accepterai mes pertes. Ne mange pas de coléoptères Les chiens sont des animaux bizarres. D'une part, ils sont mignons, pelucheux et adorent les câlins. D'autre part, ils adorent aussi manger du caca. Mais le caca n'est pas la seule chose dégoûtante qu'ils aiment manger. A Kansas City en 2016, Frances Jirix a laissé son chien Bailey sortir pour faire pipi. Mais lorsque Bailey est revenu, il était évident que quelque chose n'allait pas. Le chien était anormalement léthargique et pire, commençait à avoir de l'écume à la bouche. Frances l'a immédiatement emmené chez le véto et lorsqu'ils l'ont examiné, ils ont découvert un spectacle horrible. Il n'y avait pas loin d'une quarantaine de coccinelles adultes accrochées à l'intérieur de la bouche du chien. Mon dieu, ça me démange le palais. Ces bestioles sont appelées coccinelles asiatiques et sont très différentes de la sympathique et emblématique coccinelle qu'on connaît. Elles sont généralement plus rondes, plus petites et ont des marques légèrement différentes et sont connues pour être des parasites. Non seulement elles sont plus agressives que les coccinelles, mais elles secrètent une odeur dégoûtante lorsqu'elles sont menacées ou écrasées. Alors si t'envoies une, ne la piétine pas. Mais il est peut-être probable que tu n'en vois qu'une seule, car ces choses arrivent en masse. Si tu ne peux pas la fuir, la meilleure chose à faire, c'est de les enlever avec un balai et de frotter l'endroit où elles se trouvaient avec de l'eau savonneuse. Tu devrais le faire car ces petites bêtes laissent des phéromones partout où elles vont, ce qui en attire encore plus. Mais pour notre pauvre Bailey, il avait essayé de manger les insectes, et au lieu d'être avalées, elles s'étaient obstinément accrochées au palais du chien. Heureusement, les insectes grotesques ont été retirés de la bouche sans dommage durable. Mais s'ils avaient été laissés, ils auraient pu causer des ulcères douloureux. On les appelle peut-être bêtes du bon dieu, mais celles-ci à mon avis sont plus proches de son opposé. Le chaos des moustiques J'ai entendu un moustique dans ma chambre l'autre soir. J'étais terrifié. Bien que le bruit d'un sol ne soit rien comparé à ce qu'une famille polonaise a vécu un soir de 2016. En Pologne, le temps est souvent très humide, suivi immédiatement de périodes de chaleur. Autrement dit, les conditions de reproduction parfaites pour des suceurs de sang volant. Parfois, il y en a tellement que des esseins entiers de ces satanés bestioles se promènent comme des nuages en colère. Je ne saurais jamais comment cette famille a pu tenir au milieu de tout ça. Mais le nombre insensé de moustiques tombés a complètement recouvert le sol comme un tapis vivant. Mais n'est crainte, il suffit de sortir le bon vieux balai. Mais ouais, on dirait qu'il fait beaucoup pour aider. Ailleurs en Pologne, les gens ont imaginé d'autres solutions un peu plus convaincantes, comme la distribution de perchoirs pour chauves-souris et martinets dans les quartiers pour les encourager à s'installer. Ces deux espèces sont des grands prédateurs de moustiques et peuvent en engloutir des milliers par jour. Ça semble être un meilleur plan que simplement les balayer pour les mettre en tas. Mais je préfère encore vivre dans un endroit où je n'ai pas à penser à ce problème particulier. Moustiques ? Non, merci. Oiseaux et troncs Bien que les martinets aient résolu des problèmes en Pologne, là-bas à Torrens en Californie, ils étaient le problème lui-même. Après avoir dégusté un repas en avril 2021, une famille est rentrée chez elle et a été accueillie par un spectacle étonnant. Des centaines d'oiseaux descendaient en piquet dans leur cheminée, comme ceux qu'on voit ici. Keri, la maîtresse de maison, a appelé le service de contrôle des animaux, mais ils lui ont simplement dit de laisser les portes ouvertes et d'espérer que tout se passe bien. Malgré ça, les oiseaux ne voulaient pas partir. Elle a donc demandé de l'aide à son courageux parent, Patrick. Pendant que Keri et sa famille dormaient à l'hôtel, cette nuit-là, Patrick s'est mis au travail à l'intérieur de la maison, que les félins plumes avaient revendiqué comme leur propriété. Des tas de crottes d'oiseaux recouvraient à peu près tout ce qu'on voyait, et les coupables se déplaçaient comme Michel Bolt avec des ailes, se jetant sur les murs et purcutant même Patrick lui-même. Il a couru après eux pendant des heures en attrapant autant qu'il le pouvait à mains nues, en les mettant dans des boîtes en carton avant de les jeter dehors. Finalement, il était si tard que les oiseaux restants se sont installés au plafond pour dormir, ce qui a facilité le processus. Malgré tout, ce n'est que deux nuits plus tard que la maison est redevenue libre, mais avec beaucoup plus de caca. Ce phénomène très étrange n'était pas unique non plus. Au nord-ouest de Torrance, à Montecito, une autre nuée d'oiseaux est descendue par la cheminée de quelqu'un. Mais cette fois, ils se sont retrouvés coincés derrière la grille. Les pompiers présents sur les lieux ont mis en place un système de goulottes pour faire passer les oiseaux en détresse de la cheminée à la porte arrière, où ils ont finalement été libérés. La maison a donc heureusement échappé au destin plein des troncs de celle de Torrance. Mais pourquoi les oiseaux semblent-ils tant aimer les cheminées ? Eh bien, lorsqu'ils cherchent un endroit où se percher, ils recherchent des endroits confortables et sûrs à l'abri des prédateurs. Et malheureusement pour certains propriétaires, les cheminées font parfaitement l'affaire. Surprise arachnée Je ne sais pas ce qu'il en est pour toi, mais si je vois une seule araignée dans ma chambre, je dois résister à l'envie de brûler toute la maison. Alors heureusement que je ne vais pas en Australie parce que là, j'aurais déjà brûlé la majeure partie du pays. Au début de l'année 2021, une maman de Sydney est rentrée du travail lorsque sa fille lui a dit qu'il y avait quelques araignées dans sa chambre. Supposons que quelques signifient deux ou trois, la maman est entrée dans la chambre de sa fille et elle a été choquée. Dans un geste qui pourrait te surprendre, elle a décidé de laisser les arachnides à huit pattes tranquilles. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'araignées chasseuses qui sont inoffensives pour les humains et qui adorent manger les parasites de la maison, comme les moustiques par exemple. Mais je ne sais pas si la fille était heureuse de la décision de sa mère en vrai. Ailleurs en Australie, la famille Gray a choisi une approche similaire, mais au lieu d'une tonne de petits chasseurs, leur maison abrite ceci. Oh mon dieu, ce mastodonte est également un chasseur, mais il mesure environ 6 pouces de large. A peu près la même taille qu'un billet de 20 euros. Qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que t'accueillerais une énorme chasseuse chez toi ou est-ce que tu essaierais d'atomiser cette chose ? Dis-le-moi dans les commentaires. Tout le monde en parle. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que les abeilles sont formidables. Elles sont un élément essentiel de notre écosystème et produisent un miel délicieux. Mais ça ne veut pas dire qu'elles ne font pas d'excellents colocataires. Lorsque Sarah Weaver et son mari ont acheté une nouvelle ferme en Pennsylvanie en décembre 2020, le vendeur les a prévenus qu'il y avait des abeilles dans les murs. Mais le prix était si intéressant qu'ils n'ont pas pu résister à l'aubaine. Et pendant un certain temps, il semblait que le rachat risqué avait porté ses fruits. Enfin, jusqu'à ce que le printemps arrive. Tout a commencé avec une abeille innocente qui bourdonnait dans la cour, puis une autre, et une autre, et une autre, et en peu de temps, des centaines d'abeilles rayées virevoltées jour après jour. Rester à l'intérieur n'était pas une solution, le couple pouvait entendre le bourdonnement des insectes à travers les murs ou qu'elles aillent. Il fallait donc faire quelque chose. Ils ont engagé un apiculteur professionnel, Alan Latanzi, pour résoudre le problème. Au cours de la semaine suivante, Alan a travaillé tous les jours pour enlever les briques et les tuiles de l'extérieur de la ferme. Chaque fois qu'il en retirait une, il trouvait d'autres abeilles en train de faire du miel dans les murs de la maison. Heureusement, elles sont assez dociles, et Alan a estimé qu'il y en avait 450 000 au total. Petit à petit, l'apiculteur les a extraites avec leurs rayons de miel jusqu'à ce qu'ils finissent par trouver la reine. Ils devaient déplacer la ruche, et comme la reine pond tous les œufs, sans elle, la colonie ne survivrait pas. Après avoir extrait la dernière abeille, Alan a emmené la colonie, forte de près d'un deux millions d'individus, dans une ferme voisine. Incroyablement, pendant tout le processus, il n'a été piqué que cinq fois. Mais c'est un professionnel. Si c'était moi, je serais probablement tombé dans la ruche, la tête la première, et je me serais retrouvé avec une tête collante et gonflée de la taille d'une pastèque. En panne d'inspiration. Si t'arrivais jusqu'ici sans te sentir un peu dégoûté, bah je te félicite. Mais je crains que ça soit sur le point de se terminer. En 2019, un exterminateur de punaises de lit a été appelé dans une maison quelque part aux Etats-Unis. Ce qu'il a trouvé derrière le canapé là-bas va te donner la chair de poule. Ce ne sont pas des insectes comme les autres, ce sont des punaises de lit. Ces insectes de la taille d'une lentille peuvent se glisser dans toutes sortes de fissures et de crevasses. Et comme une seule femelle peut pondre jusqu'à 500 oeufs au cours de sa vie, ils se répandent comme une traînée de poudre. Le repas préféré de ces suceurs de sang mordant est l'homme, mais ils peuvent rester sans manger pendant une période absurde de 550 jours. Ça signifie que tu ne peux pas les faire mourir de faim. Alors l'idée que quelqu'un puisse laisser ma maison se dégrader à ce point avant d'appeler l'exterminateur me dépasse. Imagine-toi assis sur ce canapé et... En fait, non, le fais pas. La seule solution, une fois que les petites horreurs sont introduites chez toi, c'est de nettoyer à fond chaque centimètre de ta maison, y compris tout tes biens. Car une fois que t'es infesté, plus rien n'est sûr, même pas ton téléphone. Situation nauséabonde Un peu moins repoussante que la punaise de lit, c'est la punaise puante. Ce que tu ne devinerais jamais en te basant uniquement sur son nom. Ces petits coléoptères ne piquent pas les humains, mais ce sont des nuisibles connus qui dévorent des cultures de fruits et de légumes. Eh bien, un soir d'octobre 2017, un couple de Caroline du Sud, Pat et Simon, a découvert à quel point ils peuvent vraiment être des nuisibles. Le couple regardait la télé lorsque Pat s'est rendu compte qu'elle avait laissé les portes-fenêtres de leur chambre ouverte. En montant à l'étage pour les fermer, elle a été confrontée à un spectacle qui l'a fait hurler. Des milliers et des milliers de pucerons étaient entrés et rampés sur les murs, le sol, le lit et partout ailleurs. Paul s'est rapidement précipité à l'étage et a été aussi horrifié de ce qui s'était passé. Après avoir repris leurs esprits, ils ont pris deux balais et se sont mis à balayer frénétiquement les murs pour tenter de chasser des insectes à l'extérieur. Seulement, à chaque fois qu'ils jetaient une charge, une autre semblait immédiatement se renvoler à l'intérieur. Pour ne rien arranger, s'ils balayaient trop vigoureusement, ils écrasaient les insectes, libérant ainsi l'odeur nauséabonde dont ils tirent leur nom. Finalement, après une nuit entière de nettoyage derrière les tableaux, dans les tiroirs et à l'intérieur des vêtements, ils se sont effondrés dans leur lit et se sont endormis. Mais pendant les jours qui ont suivi, les plus nests tenaces n'ont cessé de réapparaître. Certaines sont même tombées du sèche-cheveux. Rappelle-moi de plus jamais laisser mes portes-fenêtres ouvertes. Tu te souviens du pauvre brésilien de tout à l'heure qui a accidentellement détruit son jardin en essayant de se débarrasser de quelques cafards ? Eh bien, un habitant de Pana dans l'Illinois a surpassé cet effort en 2010 en faisant intervenir tout le service des incendies. Tu vois, l'homme qui vivait ici était un accumulateur et il avait laissé l'endroit devenir si sale que les cafards avaient complètement pris le dessus. Les ordures étaient entassées, la saleté recouvrait le sol et les cafards étaient absolument partout. La situation était si grave que les autorités locales ont jugé la maison un inhabitable. Et par une ironie du sort, les pompiers sont arrivés sur les lieux non pas pour arrêter un incendie, mais pour en déclencher un. Tout d'abord, une tranchée de 2 mètres de profondeur a été creusée autour du périmètre de la maison et remplie de bois et de paille. Ensuite, tous les matériaux dangereux ont été retirés de l'intérieur du bâtiment et remplacés par des matériaux combustibles. Après cela, il était temps de brûler. Pour éviter que les cafards particulièrement insolents ne s'enfuient, ils ont mis le feu à la tranchée. À partir de là, la maison elle-même a été exposée aux flammes et laissée suffisamment longtemps pour que quiconque se trouve à l'intérieur soit brûlé avec elle. Finalement, lorsqu'il n'y avait plus aucune chance que quoi que ce soit survive à l'invasion de cafards, les pompiers ont fait leur travail plus traditionnel en éteignant les flammes. Est-ce que quelqu'un d'autre s'attendait à ce qu'un méga cafard géant et vengeur surgissent des cendres ? Ou est-ce que c'était juste moi ? L'armée en folie Je ne pensais pas que je serais particulièrement heureux de voir un groupe massif de fourmis autour de ma maison. Mais que se passerait-il si une cargaison de fourmis militaires plus grosse et plus vicieuse se rassemblait juste devant ta porte d'entrée ? Eh bien, tu serais peut-être surpris d'apprendre qu'un propriétaire costaricain était en fait très heureux d'un tel événement. Pourquoi ? Parce qu'il avait un problème bien plus important. Un gros nid guêpe accroché à son porche. Heureusement pour lui, ces fourmis légionnaires se nourrissaient de guêpes. Et elles sont arrivées à leur dîner de la façon la plus folle qu'on puisse imaginer. C'est vrai, ce sont bien des fourmis que tu vois. A l'aide de petits crochets imbriqués sur leurs pattes, certaines fourmis sont reliées entre elles pour former des ponts que les autres ont pu traverser depuis le porche jusqu'au nid. C'est impressionnant. Et tout, mais tu te demandes peut-être pourquoi elles n'ont pas traversé directement le toit pour éviter tout cet effort. En fait, c'est que les fourmis ont déjà du mal à marcher la tête en bas. Sans parler de porter une lourde charge comme les œufs des chrysalides ou même des guêpes adultes. Ainsi, en formant un pont en forme de U, aucune de ces astucieuses bestioles n'a eu à risquer la redoutable marche au plafond. Elles ont même optimisé la circulation sur le chemin. Les fourmis sortantes se sont précipitées le long des bords pour laisser la place aux fourmis entrantes qui rentraient à la maison avec le butin. Et voilà le problème du propriétaire a été résolu de la façon la plus brillante qui soit. La boîte de conserve de l'homme à tout faire Ok, disons que t'as un nid guêpe sous ton porche et que t'as pas une armée de fourmis pour sauver la situation. Eh bien, un mec de Floride confronté à un tel dilemme en 2017 a pris les choses en main. Littéralement. Né à Trinidad, l'homme affirme qu'il s'occupe de guêpes à mains nues depuis plus de 20 ans. Vous voyez le nid là-dedans ? Je vais aller sur la barre. Il y a un petit. Ici. Je l'ai juste tué. Il a arraché du mur, oui. Et attend de voir comment il s'est occupé de tout le nid. Ok, ok, quoi que tu fasses, ne fais pas ça chez toi. D'une manière ou d'une autre, l'intrépide bonhomme a arraché le nid en entier et l'a écrasé entre ses mains sans se faire piquer une seule fois. En fait, il l'affirme avoir fait plus de 50 fois sans même se faire chatouiller. On dit qu'il y a une frontière entre la bravoure et la stupidité, mais quoi que t'en penses, tu ne peux pas nier que ça a marché. Par contre, il n'y a aucune chance que tu me surprennes en train de le faire. Tout le processus a l'air beaucoup trop éprouvant pour moi. Mon estomac sortit presque autant que ses bestioles après ce spectacle d'horreur absolu. Ok, c'est quelle infestation qui t'a le plus rendu fou ? Dis-le-moi dans les commentaires ci-dessous. Et au fait, si t'as une histoire dans le genre, tu peux la noter dans les commentaires et ça pourra peut-être m'inspirer pour une prochaine vidéo aussi. Bon, je vais aller regarder des vidéos de chiot ou quelque chose comme ça maintenant. Merci de m'avoir suivi.